Bonjour, je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, ça fait maintenant quelques jours que je l'attends, certains d'entre vous avez déjà deviné, il est temps maintenant de lever le suspense, voici donc, non, il y a erreur, voici donc le fameux couteau tant attendu, et bien je vais rapidement le déballer devant vous, effectivement ce n'est pas du tout le même rapport de taille, il ne rentre même pas dans le cadre de la caméra, donc vous pouvez le voir, il s'agit d'un SI, encore, c'est une marque que j'adore, comme toujours les boîtes de chez SI sont bien foutues, à l'arrière vous avez tout un tas de petites instructions qui vous permettent de vous, comment dire, de vous diriger dans la nature, etc, etc, de savoir reconnaître le terrain, ça c'est SI, puisque toute façon SI est quand même à l'origine de pas mal de stages de survie, donc je vais maintenant vous montrer la bébête en question, bon je pense que maintenant vous l'avez tous deviné, il s'agit du SI onglas, ou j'onglas selon certains, voilà, donc comme toujours chez SI vous avez des autocollants, Rondals Aventure Training, Rondals Aventure, quelques instructions sur la façon de traiter l'acier carbone, toujours la petite carte, les petites cartes, parce qu'il doit y en avoir une autre à l'intérieur, et le couteau, alors le couteau, je vais tout de suite vous montrer, cet engin, ça faisait un petit moment que j'en voulais un, moi je voulais le jonglas 1, c'est à dire le plus grand, et puis après avoir réfléchi, je me suis dit que bon, le grand, c'est vraiment une machette, il n'a pas vraiment une grande utilité sous nos contrées, on n'a pas beaucoup de jungle, et puis le jonglas 2 est sorti, plus court, et puis je me suis dit bon ben voilà, ce serait peut-être la meilleure solution, d'autant plus que il rentre parfaitement dans un sac à dos, on peut facilement le cacher, et puis bon, il a quand même des dimensions un petit peu plus correctes, voilà la bête, il s'agit donc du SI Jonglas 2, je trouve que c'est un couteau magnifique, j'ai toujours beaucoup aimé les couteaux de chez ici, parce que je trouve qu'ils ont des formes simples, mais vraiment belles, c'est difficile, c'est difficile de dire que ce n'est pas un beau couteau, tout de suite, je vais vous donner ces caractéristiques, comme ça, ça sera fait, alors, je vais donc le peser, il est assez lourd évidemment, on va tout de suite voir combien ça fait, le couteau seul, c'est quand même 562 grammes, et le couteau avec son étui, alors là, on doit atteindre des sommets, 835 grammes, 834, ça fait quand même un beau bébé accroché à la ceinture ou dans le dos, les dimensions, alors, longueur de lame, 21,5, avec une longueur de tranchant de 20,5, oui, un manche assez long, longueur du manche total, 15,5, une largeur de lame, de 5 cm, épaisseur de lame, je pense que ça doit faire du 5 mm, on va tout de suite voir ça, épaisseur de lame, 5 mm, 5 mm, 11, alors, évidemment, ce couteau est en acier carbone 1095, comme pratiquement tous les couteaux de chez Essie, à part quelques modèles qui nous ont sortis en inox, alors, les plaquettes de manche sont en micartard, ils le sortent, ils le déclinent en plusieurs coloris, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de l'acheter, celui-ci, parce que, bizarrement, le Essie Junglas 2, qui a quasiment les mêmes caractéristiques que le Junglas 1, coûtait une fois et demie le prix de Junglas 1, alors, je ne sais pas si c'est le prix de la nouveauté, ou, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, enfin, bref, il coûtait extrêmement cher, et donc, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé sur un site américain, je vous mettrai les références un petit peu, en dessous, en dessous la vidéo, je l'ai trouvé un prix plutôt raisonnable, alors que partout ailleurs, il était extrêmement cher, il était beaucoup plus cher que l'original, l'original qui fait quand même, 5 cm de plus en longueur de la main, donc, je ne comprenais pas très bien, parce que, l'acier est le même, les plaquettes de manche sont les mêmes, la forme est la même, l'épaisseur est la même, mais le plus court était plus cher que le plus long, donc, du coup, j'ai attendu un petit peu pour acheter celui-ci, et je ne regrette pas du tout, parce que c'est vraiment un beau couteau, j'aurai l'occasion de l'essayer un peu plus tard, alors, je vais tout de suite le comparer à d'autres modèles qui jouent dans la même catégorie, par exemple, le cabard BK9, qui, apparemment, a quasiment les mêmes dimensions, avec un manche un peu plus court, on reviendra un petit peu plus tard sur la forme de ce manche, et à comparer aussi avec le Kershaw Kandis, qui est légèrement plus grand, enfin, légèrement, quand même, de, au moins, on va tout de suite voir la différence de l'arme, il y a quand même, au moins, il y a quand même, pratiquement, 4,5 cm de différence, avec le BK9, longueur de l'arme, légèrement inférieure, donc, je vais également vous le comparer, avec, le best-seller de chez SI, c'est-à-dire, le SI5, comme vous pouvez voir, ça fait quand même une sacrée différence, je pense que, le SI, jaune glace 2, viendra, facilement, en complément, d'un couteau, peut-être un peu plus petit que le SI5, le SI5, se suffit à lui-même, d'ailleurs, il a été conçu pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un second couteau, avec le SI5, par contre, avec un SI4, ou un SI3, je pense que ça, il irait très bien, en ce qui concerne l'étui, alors, moi, personnellement, j'ai toujours aimé les étuis Caridex, de chez SI, je trouve qu'ils sont bien réalisés, ils sont de super bonne qualité, celui-ci, a différents avantages, il peut, il a une partie nylon, qui est vissée, dessus, on peut, l'enlever facilement, avec, il a, une sangle molle, qui est extrêmement rigide à l'arrière, vraiment, on sent que c'est du sérieux, il a ça, alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi c'est destiné, probablement, une forme d'attache particulière, et l'intérêt de, bon, il a ce brevet, ce procédé, qu'Essi a inventé, c'est-à-dire, le système de serrage par vis, quand vous avez le couteau à l'intérieur, il suffit de faire remonter la vis, comme ça, et le couteau, vous ne pouvez plus le sortir du tout, extrêmement bien conçu, très simple, mais, très bien pensé, ensuite, ce que j'aime bien dans cet étui, donc, il a une petite sangle, qui permet, qui ne sort pas à grand chose, parce que l'étui caridex, en lui-même, est vraiment bien, et surtout, il a un avantage qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous le portez, en milieu humide, ou, pour les parachutistes, ou pour, je ne sais pas quoi d'autre, pour les, pour ceux qui ont une, comment dire, qui ont des activités, très très agitées, vous pouvez, protéger, et sécuriser, le manche, en le mettant, comme ceci, vous le serrez, et donc, vous avez, vous avez un système, un ensemble, complètement homogène, le couteau, risque pas de s'échapper, il risque pas de vous blesser, et puis surtout, quand vous le foutez, dans un sac, ça ne bouge pas, et ça reste assez discret, c'est un procédé intelligent, je pense pas, que je l'utiliserai, de cette façon, là, je pense surtout, que je vais, je vais démonter, la partie en nylon, et puis, je vais laisser, juste l'étui, l'étui kydex, parce que je trouve, qu'il est vraiment, bien foutu, et comme vous pouvez voir, c'est un, c'est du kydex, qui est super épais, il n'y a rien à dire, de toute façon, les kydex, de chez Essie, comme ceux, de chez Tops, Knives, etc, etc, sont vraiment, de bonne qualité, bon, le couteau, en lui-même, voilà, c'est un bel objet, moi, j'aime beaucoup, la prise en main, conviendra, principalement, à ceux, qui ont des grosses papattes, moi, j'ai des bonnes, j'ai des bonnes mains, c'est large, regardez, vous pouvez voir, j'ai largement, de la place dessus, l'avantage, de ce couteau, en fait, c'est qu'on peut l'utiliser, de différentes façons, on peut se déplacer, assez, comment dire, assez facilement, le long de cette poignée, pour des bonnes coupes, à la volée, et puis, bon, il a quand même, une prise en main, assez confortable, plus confortable que sur l'SI5, les plaquettes sont plus arrondies, les finitions sont comme d'habitude, chez SI, bonnes, les vis sont bien intégrées, aux manches, j'aime bien cette couleur de micarta, c'est dommage que, bon, ça ne reste pas comme ça, à l'usage, ça devient, ça devient de cette couleur, ça n'aurait pas de la couleur, ça n'aurait pas assez vite, on peut très, très facilement les nettoyer, il suffit de passer un peu d'eau, de savon, et puis, on récupère vite la couleur, mais dès qu'on s'en sert un petit peu, ça noircit, malheureusement, ça ne reste pas de la couleur originale, que je trouve jolie, de toute façon, ce n'est pas le plus important, le plus important, c'est que ce soit un couteau qui est fait, pour rester dans une vitrine, c'est un couteau qui est fait vraiment, pour être, pour travailler, qu'est-ce que je peux dire de plus, bon, moi j'aime beaucoup le micarta de chez Essie, un peu rugueux, un peu, il a un côté un peu rustique, ce n'est pas du tout le même micarta, que chez Bark River, par exemple, qui est poli, super bien lisse, etc, etc, on sent que, bon, voilà, c'est vraiment fait, ce n'est pas des couteaux qui sont faits pour frimaux, donc, voilà, certains avaient deviné de quels couteaux il s'agissait, bravo, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, j'ai donc acheté ce couteau sur un site américain, au change, finalement, on y gagne, parce que les frais de port sont assez élevés, j'ai payé 23,50 euros de frais de port, par UPS, bon, ça a mis à peu près, un peu, presque trois semaines pour venir, il ne faut pas être trop pressé, je vais vous faire tout de suite un petit test de coupe, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, on va voir, alors ne vous inquiétez pas pour les craquements que vous entendez, c'est mon siège, qui va finir par se casser, petit test de coupe, allons-y, ah oui, les affûtages de celui-ci sont super bien fait, ça coupe, ça coupe vraiment bien, et ce papier, tout le monde le connaît, c'est une vraie merde, et bien là, je suis fier de moi, enfin, je suis fier de, je suis fier de chez, de SI surtout, voilà, donc, je n'ai plus qu'à nettoyer, je vous reprends, dans quelques secondes, donc, voilà, c'était l'histoire, du long voyage, du SI, Junglas 2, je suis assez satisfait de mon achat, on verra bientôt pour les tests, en forêt, et puis, maintenant qu'il commence à faire beau, je vais pouvoir y aller un petit peu plus souvent, je pense que je rachèterai sur ce site, parce que, bon, ils ont l'air assez sérieux, évidemment, il ne faut pas être pressé, mais bon, les américains, en vente, en vente par correspondance, sont, comment dire, ils ont une longue tradition, et puis en plus, ils sont quand même, assez honnêtes, dans l'ensemble, parce que, de toute façon, un site, qui se permettrait d'arnaquer les gens, survivrait pas longtemps aux Etats-Unis, voilà, c'était le, donc, le Sijun Glass 2, couteau très attendu, et puis, bientôt, les tests en forêt, je vous dis, à bientôt, merci d'avoir eu la patience de regarder, et puis, n'oubliez pas, restez affûtés, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,